... Messieurs, bonjour, bienvenue à ce premier numéro de Débat pour la Nation. Débat pour la Nation, et cette émission... Le sujet, c'est... Nous allons faire ce zoom sur ce sit-in qui devrait avoir lieu hier, mais empêché par les forces de l'ordre qui ont respecté la décision du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Téné Ngovilambaka, qui avait estimé que la commune de la Gombe étant une zone neutre, on ne peut pas se permettre d'effectuer des activités dans ce sens. C'est le général Kassongo a été lui-même sur le terrain pour essayer d'empêcher cette manifestation. Une précision de taille, dans cette manifestation, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, et il n'y a pas eu des blessés et des morts. C'est une précision de taille. Mais seulement, il y a quand même eu des altercations et des agressions. Vous allez suivre en image. Deuxième dossier, c'est Congo-Odap. Ce rapport qui a éclaboussé le président honoraire Joseph Kabila, qui est toujours dans son silence légendaire. Joseph Kabila a organisé les élections en République démocratique du Congo, et sous Joseph Kabila, nous avons aujourd'hui un ancien président de la République, chose qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Que s'est passé avec ce rapport ? Est-ce vrai ce rapport ? Est-il faux ? Kabila doit-il être arrêté ou pas ? Est-ce que ce ne serait pas un précédent fâcheux pour quelqu'un, contrairement aux autres, à accepter de quitter le pouvoir, en laissant le pouvoir à d'autres personnes ? Ce sont des questions qui tarotent les esprits, dont nous allons décortiquer sur ce plateau. Premier invité, Maître Bazin Pembe. Maître Bazin Pembe, avant de le présenter dans sa casquette politique, est un avocat qui a été, pendant longtemps, du côté de beaucoup de journalistes. Il a défendu beaucoup de journalistes, je ne vais pas citer ici Edmond, Bouya et tant d'autres. Aujourd'hui, il est cadre de l'FDCA de Baatilou Kwebo. Il est aussi coordonnateur de la dynamique, non, il est coordonnateur dynamique, le changement, c'est maintenant, d'ESEM. Maître Bazin, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami. Laissez-moi vous appeler DG. C'est pour la toute première fois. Tout à fait, maître. Je vois les cadres. J'étais avec vous à IMICA plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous m'appelez pour certaines interventions. Dans les moments difficiles, en plus. Oui, mais laissez-moi rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre. C'est un bon cadre. Merci. Et coup de chapeau à vous. Nous demandons au gouvernement congolais d'encourager les jeunes entrepreneurs. De soutenir. Oui, c'est une bonne chose. Je vois plaisir à travailler. Une trentaine que nous avons ici. Oui, c'est... Qui sont payés. Oui, coup de chapeau à vous. Continuez dans cet élan. Moi, je crie au Seigneur que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup, maître Bazin. Je vous suis très reconnaissant. Je vais le dire à la télévision. Parce que la dernière fois que je vous ai vus, c'était au parquet de la Gombe. Vous étiez venu défendre un de nos confrères. Et nous gardons toujours ça. Quand quelqu'un nous a tendu la perche dans le moment difficile, nous étions au Big Sagao. Nous sommes en Coynazamba. Que ne va pas qu'on a monté les langues. Deuxième invité, maître Kabassélé. Je suis en train de vous suivre avec votre faux gars. Depuis un certain temps dans le média, je vous avais promis que je vais vous recevoir sur mon plateau. Pour vous faire cet honneur, je suis heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Maître, comment vous allez ? Merci, monsieur Peter. Je profite de votre micro pour saluer les co-panélistes. Dimitri, Kitengé, Chiba et mon confrère, maître Bazin Tembé. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent certainement en millions. Parce que vous n'êtes pas de la dernière pluie. Je profite aussi de votre micro pour saluer les prouesses. Je vois le cadre, comme maître Bazin l'a dit. Personnellement, je me sens vraiment flatté de voir que vous y êtes arrivé. C'est vrai que c'est un rêve depuis un moment. Voir ces cadres. Et puis, nous faire l'honneur d'être là au premier débat de Perfect Télévision. Donc, vraiment, nous vous en remercions. J'ai voulu que ce soit des jeunes. On a l'habitude de recevoir des vieux qui émendent souvent nos plateaux. Merci pour le débat. Et pourquoi pas de donner la chance à notre génération, nous-mêmes aussi. Parce que nous avons de l'expertise, nous avons de l'intelligence. Merci beaucoup. Et souvent, surtout quand c'est le partage des postes, les jeunes sont souvent enfants. Les Djimis, les Tibins sont enfants. Oui, je vois. Pareil pour les Dépess. Les jeunes et les femmes sont marginalisés dans le parti politique. Jean-Cerche Timar, communiquons, PPRD. Tout feu, tout flamme. Depuis un temps, dans le réseau, dans le média, il faut dire que c'est tout feu, tout flamme. Mais sans félicitations, Jean-Cerche Tibin. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, très chers compatriotes, pour l'invitation. Monsieur le DG, c'est un honneur d'être sur votre plateau. Récemment, vous étiez là avec Paulette. J'étais là avec madame Paulette. J'ai suivi, c'était chaud. J'étais très ému de voir cette belle initiative. Merci beaucoup. C'est une bonne chose. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo mérite d'avoir des télévisions comme Perfecte Télévision. Merci beaucoup. Ça honore votre métier, mais ça honore aussi la République. Je salue tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui nous suivent. Et j'ai sali tous ceux qui sont nés au mois de novembre. Notamment, le président élu Martin Fayounou, je les salue. J'ai sali tous ceux qui sont nés comme le professeur Henri Monva, qui est né les 10. Moi-même, je fêtais hier le 22. On est mieux servi que... Ah, bon anniversaire. Et je salue tous ceux qui sont nés au mois de novembre. Très bien. Je plaide pour un débat républicain. Très bien. Un débat républicain avec de la tolérance sur le plateau. Merci beaucoup. Et enfin, Jimmy Kitengue, Communicons, PPRD. Je dois même avouer qu'il y a certains de vos vidéos que j'ai partagées moi-même dans le groupe. Parce que dans vos interventions, j'ai trouvé un citoyen compatriote très engagé. J'ai beaucoup aimé. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur le plateau. Monsieur Jimmy, bienvenue. Oui, bon, en fait, c'est pratiquement le même sentiment. Nous partageons le même sentiment. C'est la deuxième fois que moi, je viens ici. J'ai été avec Madame Paulette Kimoutou. Très bien. On se l'a là qui... Vraiment, on se l'a là qui toque. Et quand je suis en train de vous suivre, la manière dont vous présentez vos émissions, quand vous nous avez appelé, nous nous sommes dit que c'était une opportunité, il fallait en profiter. Mais je ne vais pas passer cette présentation sans pour autant interpeller mon frère Bazin. Vous avez parlé de l'avocat qui intervient souvent quand les journées se sont arrêtées. Je vais interpeller pour lui dire que Patrick Loukala, un de vos confrères, est en train de pourrir jusqu'aujourd'hui à mon cas. Donc, maître Bazin, il faut s'y mettre pour que c'est un mille après se retrouver la liberté. Et laissez-moi aussi vous féliciter pour ce cadre. Ce sont deux cadres comme ça, ce sont des chaînes comme ça qui méritent d'être sur le canal SAT, parce qu'il y a certaines chaînes qui font la honte de la République au niveau du canal SAT. C'est une interpellation aussi pour les gestionnaires de ce chaîne, pour qu'il y ait une amélioration, parce que c'est l'image de la nation qu'on est en train de mettre en exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De cœur avec toi, Patrick Loukala. Bon, moi j'ai été en prison, une soixantaine de jours. C'est dur, mais attention, la prison, assez souvent, c'est le coin de grands hommes. C'est souvent l'antichambre du pouvoir, comme disent les politiques. Mais tu es entré journaliste, tu sortiras journaliste, mais pas avec la même force, la même ténéreur. Beaucoup de courage, Patrick Loukala. On est ensemble, on espère que Dieu est donc. Les choses vont bien se passer pour que tu nous reviennes, parce qu'on a besoin de toi. La place d'un journaliste, ce n'est pas en prison, mais c'est dans sa rédaction. Deux sujets, trois sujets même. Premier sujet, sit-in, c'est ni, dont nous allons avoir les images tout à l'heure, avant que nous puissions nous jeter dans le deuxième sujet qui sera dossier Congo Hold Up. Et enfin, si le temps ne va pas nous faire défaut pour chuter avec le dossier de budget 10 milliards pour 2022. Si je suis de mèche avec la régie pour nous mettre dans le bain de l'émission, nous allons suivre en image ce qui s'est passé ce lundi sur le boulevard du 30 juin avec le sit-in des mouvements Milapro et Calcissé qui ont appelé les Congolais à dire non à Kedima. Les gens étaient dans la rue, vous allez suivre. On va se retrouver tout juste après pour décortiquer l'événement qui a eu lieu hier avec les invités. A tout de suite. On a promis la guerre, vous, on a dit. On a dit plus que la guerre. Plus que la guerre, on a dit la dictature. On a dit pas qu'elle est dictature. On a dit pas qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas. On a dit pas qu'elle n'a pas. Bonjour. C'est parti ! 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 Là, c'est parti ! 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 soutenir cette injustice c'est une injustice le fait que les gens disent qu'ils existent par un accusé d'institution ça c'est du droit ça ne s'édiscute pas je reviens au sujet M. Chiba il n'y a pas deux mois qu'il a été conseillé ou carrément membre du cabinet Ngo Bila M. Chiba que vous voyez il a été avec Ngo Bila tous les événements qu'il rappelle, il est dans le bureau de Ngo Bila, il n'y a pas deux mois qu'il venait de démissionner dans le bureau de Ngo Bila, il n'a pas eu le temps de lui dire tout ça mais toute honte il vient sur un plateau et commence à dire Ngo Bila partisan, je ne sais pas est-ce qu'on devient opposant quand on quitte le pouvoir on devient opposant de quelqu'un parce qu'on cesse de collaborer avec lui on devient opposant de Ngo Bila parce que encore que cette démission il fallait voir pourquoi ça a été fait parce qu'il faut revenir au sujet vous savez M. Chiba c'est déjà une minute nous sommes à 56 dans une minute je me rappelle de marche qu'on a eu je me rappelle de marche dans laquelle vous étiez là et moi aussi là je vois presque la même configuration des gens sans armes des gens qui n'avaient que l'air sifflé et leurs paroles et j'ai perdu un ami Rossi Moukine là c'est pendant le régime de ces gens qui donnent la létion aujourd'hui sur des plateaux c'est à l'époque où l'Udepes j'assume l'Udepes en collaboration avec le CELC on organisait de marche ces gens bombardés des églises ces gens du père père ils bombardaient c'est à l'époque où nous on faisait de marche avec vous vous avez eu 60 jours en prison c'est à l'époque où nous on était avec vous qu'ils ces gens pendant 18 ans n'ont jamais autorisé une seule marche c'est ces gens qui ont reçu l'autorisation de marcher il n'y a pas longtemps d'accord ils ont marché ils sont venus avec leur téléphone avec des bijoux avec des voitures ils sont rentrés et je félicite la police ok je félicite 30 secondes la démocratie ok parce que vous avez vu là une police professionnelle à la différence de ce qui se faisait pendant leur époque où à chaque marche on avait un mort d'accord aujourd'hui c'est une évolution c'est différent du hier et je pense d'ailleurs que pour ceux qui ont marché aujourd'hui et bien ils n'ont même pas de raison de marcher parce que la question de la CENI sur 80 millions de Congolais et bien quand nous voyons 20 personnes dire qu'ils disent non à Kagiba ils doivent interroger les 80 millions qui restent 20 personnes et c'est très important d'accord Jimmy Kitengue vous n'avez pas de laissons à donner surtout que vous avez gazé des gens hier et vous avez tué bon aujourd'hui apprenez à vous taire merci beaucoup pour la parole d'entrée de jeu j'aimerais déjà recadrer mon ami Donald Kadasel avant d'ailleurs de descendre dans les vifs du sujet il parle de la police il dit qu'il félicite la police c'est une police professionnelle depuis que vous êtes au pouvoir ça fait 2 ans il y a 3 ans vous en avez formé combien de policiers je te rappelle qu'il vient tout à l'heure de dire qu'en son temps quand vous étiez en train de marcher on vous gazait il y a une différence une très grande différence qu'il faut intérioriser à l'époque quand vous étiez en train de marcher c'était la même police qu'on utilisait ce sont le même service de renseignement qu'on utilisait c'est la même église catholique qui vous accompagnait je venais de souligner ça tout à l'heure et c'est la même opposition l'opposition avec laquelle vous avez fait les blogs mais il y a une seule différence c'est que nous aujourd'hui nous ne sommes pas des bandits nous ne sommes pas des brigands nous n'utilisons pas les banditisme urbain comme une arme à chaque fois que l'UDPS descendait dans l'arme c'était des morts c'était brûler les transcos c'était brûler les sièges des partis politiques et plus lui encore il parlait du régime qu'il avait légèreté à peine ici vous étiez en train de marcher contre Malonda votre candidat vice-gouverneur quand la vice-gouverneur de l'UDPS a donné des photos la photo de Malonda à une dame pour qu'on y ait une déçue et cette marche a été soldée par quatre morts combattants tués et le président de la République est allé assister deux policiers lynchés par les bandes de l'UDPS certainement tu as oublié facilement mais pour aller dans les vifs du CIG ils parlent de F90 les faits d'avoir non moi architecte de mon état je sais comprendre certains textes plus qu'un juriste quand on dépose le document et qu'on vous acquise réception il y a un délai quand on ne vous répond pas dans ce délai vous fonctionnez automatiquement il faut consulter les textes nous comprenons quand nous mettions en place ces textes et toi tu n'étais pas encore là vous n'avez pas accepté cette constitution quoi n'est plus normal que vous présentez des lacunes pour la compréhension de ces textes plus loin encore quand Donald Kabassé laissait à peine que vous étiez d'épaisse il n'en est des ans mais quand vous étiez un mouvement citoyen ici dans les rues de Kinshasa vous avez quel document pour aller siffler 4 à 5 personnes avec tes amis les moutons d'un autre vous avez quel document pour aller siffler dites-moi quel est ce document quel est le soubassement que vous avez pour aller siffler dans la ville de Kinshasa et vous oubliez rapidement pour chuter monsieur Ngobila c'est l'incarnation de l'incompétence à l'état pur pourquoi monsieur Ngobila gouverneur de la ville de Kinshasa il vous sort une théorie il dit que voilà nous avons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa des zones neutres des zones à ne pas toucher elle n'est pas violée quand vous êtes incapable de sécuriser les populations de la ville de Kinshasa autant n'est écrit officiellement au président de la République pour qu'on décrète l'état des sièges dans la ville de Kinshasa et puis on va donner la gestion entre les mains d'un gouverneur militaire qui pourra nous sécuriser les zones neutres Chang Ngobila n'a oublier qu'il est gouverneur de son état les bandits des lits de paix sont pris en otage la maison communale de Ngalim pendant deux mois en diagonale de la résidence officielle du président de la République et non loin de Ngobila parce qu'il habite ma campagne il passait il sortait il allait il retournait sans pour autant déloger ce banditisme urbain le président lui-même a fait un sourd d'oreille et aujourd'hui c'est Ngobila qui va décréter des zones neutres sur base de quel texte et de quel soubassement donnez-moi une disposition de la constitution qui donne à un gouverneur le droit de décréter des zones neutres dans la ville de Kinshasa il n'y a pas de zones neutres il faut laisser la population s'exprimer parce que je vais même d'apprendre tout à l'heure qu'il y a des députés européens qui proposent des sanctions déjà contre Kadima parce qu'ils estiment que Kadima nous amène tout droit vers l'amir Kadima on parle d'un sénateur français je crois évidemment Kadima c'est se soumettre à la nation à un désordre total il a fait quoi ? il n'a encore rien fait Kadima Kadima c'est un militant de l'UDPS Kadima a travaillé à l'époque il était militant Donald n'était pas encore à l'UDPS il a travaillé ici à la présence de la république au mécanisme de suivi chez Ibalanki Kadima c'est un fervent militant de l'UDPS et on ne peut pas être juge et parti quoi de plus normal qu'on puisse réutiliser Kadima ? Merci beaucoup M. Bazin il faudrait être dans la rue parce que Kadima étant à la sorte de l'UDPS militant même de l'UDPS selon Jimmy et donc il faut être dans la rue pour que Kadima dégage Chers amis j'ai suivi religieusement mes co-débatteurs mais j'aimerais ici rappeler à certains l'article 26 de la constitution de la république démocratique du Congo parce que j'ai senti certains qui ont semblé ignorer cette disposition constitutionnelle qui autorise les droits de défilés de marches même de certaines cérémonies en république démocratique du Congo mais ils ont semblé oublier que lorsque vous lisez certains les constituants qui ont élaboré cette constitution dans ses commentaires sur l'article 26 ils commentent le pouvoir qu'a une autorité politico-administrative sur l'article 26 l'autorité politico-administrative étudie ce que nous appelons les conditions de faisabilité de la marche comment ? parce que c'est pas lui qui sécurise la marche ou les défilés ou certaines cérémonies dont je fais état tout à l'heure là c'est la police c'est avec la police lorsque la police se dit non je suis pas capable je n'ai pas un nombre d'éléments à faire descendre dans la rue sécuriser l'autorité compétente écoute et prend acte de la décision de la police mais revenons dans les cas sous examen il y a un problème que Tchibin a ignoré alors qu'il est juriste de son état que Ngobila lorsqu'il a reçu Milapro et Kalsese si je ne me trompe pas et qu'on sort ils ont discuté il les a opposé un problème de défaut de qualité que vous n'aviez pas la qualité pour saisir l'autorité de ville la première de marche autorisée par Gentilin Ngobila Ngobila a pris hâte parce que c'était la Senko qui avait qualité qui avait une personnalité juridique et j'ai entendu un débat qui est revenu sur les F92 mais je rappelle à Tchibin qu'il ne doit pas torpiller la science c'est torturer sa conscience Tchibin lorsqu'on dépose un dossier de pièce au ministère de la justice pour avoir une personnalité juridique lorsqu'on vous acquise des réceptions les ministres dans le délai de la loi ils vous livrent une personnalité juridique un F92 qui a des limites et lorsque vous lisez les documents de F92 la loi vous asserait certaines conditionnalités à ne pas poser là ce n'est pas Jimmy Jimmy doit s'éloigner un peu de ce débat nous laisser nous les juristes s'empoignarder entre nous parce qu'il est architecte de son état il a appelé à gérer les briques il est appelé à gérer les briques c'est nous qui gérons les lois et les textes Jimmy il doit s'éloigner de ce débat et donc l'EF Nionandé ne donne pas qualité à une association à une structure de poser certains actes en dehors d'une personnalité juridique et vous savez je parle loin prenons un cas s'il y a des dégâts et des rapages des morts d'hommes est-ce que Milapo peut répondre devant la justice parce qu'ils n'ont pas une personnalité juridique il dit non vous voyez là où il y a un problème c'est pourquoi Ngobili est allé loin avec sa structure juridique ils ont dit non j'ai bien posé un problème de quel est le délai alors qu'on donne lorsqu'on dépose ce document vous avez la F92 le délai qui court pour que vous ayez la personnalité juridique le délai est donné par la loi lorsque l'on dépose le F90 on vous contraint à déposer certains nombres d'éléments vous déposez vos statuts vous déposez les règlements d'ordre intérieur merci pour cet ajout et lorsque l'autorité compétente étudie il va même je lui ai à vous approcher pour regarder dans quelles conditions vous évoluez c'est à dire quoi ils vérifient vos sièges si vous avez un bâtiment si vous avez un bureau est-ce Milapo aujourd'hui à un bureau est-ce Milapo à l'adresse je dis non ce sont les sous-structures sur la Sainte-Cos donc s'il y a une décision s'il y a l'autorité compétente ou la structure compétente à saisir l'hôtel de ville c'est la Sainte-Cos c'est pas Milapo là n'est pas le débat revenons maintenant là j'étais sur le plan de la forme revenons dans le fond de l'affaire nos amis ont marché j'ai avec moi les communiqués du général Silvano Kassom l'autorité compétente de la ville mais ce qui est joie pour moi il fait état il énumère les choses les gens n'ont pas été gazés il n'y a pas eu de mort d'homme une dizaine de personnes pas d'arrestations mais on a interpellé quand même il faut les reconnaître parce qu'il y a eu certains badeaux qui sont venus pour fouiller voler les gens c'est tout à fait normal que la police puisse mettre la main sur tous ces gens là excusez-moi juste pour vous compléter le commissariat provincial de la police nationale conglaise ville de Kinshasa à mener ce lundi 22 novembre 2021 une opération de maintien de l'ordre public dans la commune de la Gombe l'objectif de cette opération était d'empêcher le sit-in organisé par le ministère le ministère des laïcs protestants mis l'apprent en cycle et le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques qu'elle cessait en cycle devant le siège de la commission électorale nationale indépendante cette activité était interdite par son excellence monsieur le gouverneur de la ville qui n'en a pas pris acte en se basant sur l'arrêté portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la ville se conformant à la correspondance de l'autorité urbaine adressée aux organisateurs du sit-in en date du 20 novembre 2021 dans laquelle injonction a été donnée au commissaire provincial de la police de faire respecter la décision du gouverneur un dispositif dissuasif a été érigé dans le périmètre de la CENI pour maintenir quelques dizaines de personnes venues pour le sit-in loin de la centrale électorale qui se trouve dans une zone neuvralgique une zone neutre les personnes interpellées ont été relâchées le dispositif dissuasif mis en place dans la zone a été allégé dans l'après-midi le commissaire provincial félicite les policiers commis à cette opération pour la discipline et le professionnalisme dont ils ont fait montre l'opération s'est déroulée sans dégâts ni blessés moins encore des victimes Sylvano Kassongo qui m'avait envoyé ce communiqué surabondamment cher ami même aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre moi j'ai vu certains Congolais patriotes réclamer les gaz lacrymogènes à la police et j'ai aimé le professionnalisme dans les chefs de certains policiers qui sont venus sécuriser les paisibles citoyens parce que la police a aussi une telle mission de sécuriser les Congolais de leur bien la police invité mais en tout état de cause en tout état de cause nous sommes dans un régime informatif comment on peut aujourd'hui empêcher contrairement à hier comme le dit dans un régime où on informe informatif selon la constitution nulle part on dit que gentil n'autorise ou n'interdit on l'informe de la situation on lui prend les dispositions il vous reste une minute pour finir oui cher ami je peux encore avaler si on peut vous dire à l'opinion et que nous là nous voulons faire triompher un état de droit en République démocratique en administrant tous mes dépatriotes ici c'est qu'ils nous ont tués hier égorgés lynchés avec la même police pourquoi nous aujourd'hui nous disons à cette même police sécuriser ces gens c'est de l'air droit pourquoi vous ne l'avez pas fait hier pourquoi vous ne l'avez pas fait c'est la même police avec le même tenis avec le même botte avec le même Syvano Kassel comment hier c'était des barbares c'était des brigands de l'UDPS qui détruisaient les transco et tout même pas moi j'ai vu mes deux frères à l'exception du Jean-Sert-Hubert qui est venu récemment dans la politique Jimmy Kitengue faire prendre les avions pour aller à Burundi comment apprendre incenduer les partis politiques les stations d'essence avec sa casquette les simonaires à courir sa casquette de comment on les a appelé les bérets rouges mais nous aujourd'hui nous disons à M. Syvano Kassel s'il s'agit de donner de l'eau à mon frère faites-les pendant la marche faites-les c'est ça l'état des droits merci beaucoup nous rebondissons sur le même sujet avant de prendre un autre sujet parce que je présume qu'il y a des choses à rebondir je ne sais pas vous ne pouvez pas qualifier Jean-Sert-Hubert de médiocre pendant que vous récemment vous venez de quitter de là et puis vous n'avez pas de leçon à donner aux gens que vous avez que vous avez gazé hier merci beaucoup trois minutes 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 je confirme sans crainte d'être contredit que Jean-Ténie Ngobila c'est l'incarnation de l'incompétence à l'état pur comme venait de le dire mon compagnon Jimmy Keating je vais vous donner les faits d'accord et le principe et les textes Peter Tiani je ne suis pas allé à l'université pour sauver les bancs à l'université j'étais en face des deux professeurs bon enfant tir Olivier Kaloumbika et personnels me disaient ceci un juriste ne peut pas être un apépriste Jacques Dioli et Sengekel il est encore vivant mais il disait qu'un juriste il doit s'accrocher au texte un juriste doit être textuel je suis en face des deux juristes apépristes qui naviguent à vue j'ai fait un récatrage pédagogique j'ai voulu la loi la loi numéro 04 2000 bar 2001 du 20 juillet 2001 pourtant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique très bien en son article 5 cette loi dit ceci en attendant l'obtention de la personnalité juridique la vue favorable du ministère ayant ses attributions dans le secteur d'activité visée pour l'autorisation provisoire fait d'office une autorisation ça donne d'office à l'association le droit de fonctionner et je le répète en attendant l'obtention de la personnalité juridique la vue favorable du ministère ayant ses attributions dans le secteur d'activité visée vos autorisations provisoires de fonctionnement ça c'est la loi et avec la loi on ne fait pas du meli mais l'eau on ne fait pas du coca-là oui je sais que vous êtes en train d'imiter votre professeur qui vous donne le cours sous le bois monsieur Mbata un apprépiste comme vous monsieur ici nous sommes en face de la loi un juriste s'inspirer sa cause à la loi c'est pas du à peu près un juriste ne peut pas être un apprépiste c'est comme le 2 et en plus donnez-moi une disposition contraire par rapport à l'article 5 de cette loi donnez-moi opposez-moi une autre disposition contraire il n'y en a pas deuxièmement entrons dans la matière mon frère Bazin ici qui me dit que je venais de commencer la politique après oui il ne faut pas se moquer de ceux qui nous suivent en 2003-2004 moi j'étais déjà politique membre du PPRD j'ai commencé le PPRD en bas chef d'hérit membre du quartier exécutif communal à la province et aujourd'hui je suis en train de monter à cette époque là où je faisais la politique toi tu étais à Loulou à Mouponpa tu n'étais pas encore politique moi j'étais connu à peine 2012-2013 comme mouvement citoyen Donald il est là en face de moi je n'ai pas connu politique j'ai débatté avec lui sur King 24 il était mouvement citoyen sous-traité par les ambassades américains et français ici donc vous vous devez avoir des légales comme vous êtes en face de deux jeunes politiciens qui sont formés comme chef dans la soutien qui sont formés à l'école du parti du peu perdu et qui font aujourd'hui la férité de ces grands partis nous ne sommes pas comme vous vous qui êtes en train de suivre le cours d'un bata sous le bois maintenant 30 secondes pour citer 30 secondes ils sont juristes qu'ils nous disent sur base de quelle loi de quelle convention l'incompétent de M. Ngobila a pris la décision de déclarer le boulevard du 30 juin zone net et en même temps que M. Ngobila déclare le boulevard de Moumba zone net qui nous donne aussi sur base de quelle disposition que Ngobila a accordé l'autorisation à Tibalabala de faire une activité sur la même zone net et M. Ngobila et son cabinet et les deux juristes qui sont en face de nous doivent nous dire sur base de quelle autorisation que les Ouahoua et combattants des lieux de peste ont pris leur bouton pour suivre le cortège de M. Thuromont jusque sur la zone net sur le boulevard triomphal très bien maître Donald Kabassélé on vient de nous lire le texte il faut éviter d'être un à peu priste j'ai retenu bien le nom le mot j'espère à peu priste vous faites de l'à peu prise si vous voulez que je crée ça veut dire pour venir épiloguer sur des textes qui sont clairs et donc c'est rien deuxième question deuxième réaction c'est l'incompétent Gobila selon Tchiba a laissé faire les uns et contredit les autres interdit les autres c'est ça l'état de droit d'abord je ne veux pas entrer dans les conflits de N'Gobila et son subalterne son ancien employé je ne veux pas entrer dans les conflits entre Tchiba et N'Gobila N'Gobila c'était son boss lui était je ne sais pas un garçon qui l'a envoyé et tout qu'il se soit séparé je n'entre pas dedans je n'ai pas besoin de parler d'N'Gobila mais je lui rappelle quand même que l'arrêté du gouverneur qui a fait du boulevard une zone neutre ce n'est pas un arrêté d'N'Gobila c'est très important et je regrette que tu sois avec N'Gobila tu travailles avec lui mais tu n'es pas au courant de tout ça c'est regrettable ces gens ils ont géré ces pays pendant 18 ans vous ne savez pas que le boulevard du 30 juin est une zone neutre même dans toutes les grandes démocraties c'est pas partout qu'on marche donc ça existe depuis c'est pas Sengobila non mais c'est pas Sengobila il n'est pas informé c'est regrettable voyez les gens qui ont ce respect ils ont fait 18 ans il n'a jamais connu ça pendant 18 ans voilà et je dis à Sengobila je n'ai pas la même éducation politique que lui lui il vient de groupes comme des ADF les AFDEL des groupes rebelles c'est l'éducation politique qu'il a reçu nous on n'a pas eu cette éducation politique on va temporiser avec les attaques on va y aller doucement en fait moi j'ai eu une autre éducation politique qui n'est pas une éducation des ADF des AFDEL de gens qui ont tué les Congolais pour accéder au pouvoir c'est ça votre origine et il faut les lire c'est pourquoi pendant votre règne il n'y avait que les armes ces gens ne connaissaient pas les sifflets quand il y avait des brigands devant ils nous voyaient comme de brigands voilà le problème ils voyaient ceux de l'île de Perse qui marchaient comme de brigands c'est pourquoi ils nous tiraient dessus voilà le genre donc il veut dire ce monsieur que Rossi est mort parce qu'il était brigand c'est ce qu'il me dit que Kapanala est morte parce qu'elle était brigande voilà ce qu'il dit c'est regrettable et vous parlez du droit on va y aller s'il vous plaît voilà on parle monsieur Chiba une minute trente j'ai beaucoup de respect pour toi mais sur cette question tu es ridicule tu lis tu dis que je réelis parce que tu as voulu lire dans la brutalité moi je vais lire calmement en attendant l'obtention de la personnalité juridique l'avis favorable du ministre ayant dans ses attributions les secteurs d'activité visé vos autorisations provisoires de fonctionnement voilà il vous parle du F92 est-ce que le F92 c'est l'autorisation provisoire pas du tout voilà l'hérit du cul quel est le ministre du secteur d'activité de Milapro qui leur a donné une autorisation provisoire de fonctionner est-ce qu'ils ont brandi ça ils n'en ont pas et ils disent qu'ils n'ont que l'œuf non-indu l'œuf non-indu on te dit que c'était un accusé de réception ce n'est pas l'avis est-ce qu'on va expliquer ça à un juriste qui s'est dit qu'il a étudié d'accord on a toutes les raisons de remettre en cause il cite des grands professeurs monsieur Chiba vous citez quand vous vous apprenez sous le bois s'il te plaît moi je n'entre pas dedans le téléspectateur il y a des juristes qui nous suivent je vais vous donner un article 303 30 secondes il ne peut pas lire ça parce qu'il lisait rapidement je vais vous lire l'article 63 pour finir il va se trouver encore plus ridicule quand on va lire ça je lis l'article 63 de la loi d'accord je vous lis la personnalité juridique est accordée par le ministre de la justice après l'avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité dans le 12 mois à dater de l'autorisation provisoire point passé ces délais l'établissement concerné peut rester en justice peut rester en justice ou au même titre qu'une organisation qui est dotée de la personnalité juridique quand vous lisez l'article 56 là on donne des sanctions deux amendes c'est à dire comme ils n'ont pas de personnalité juridique elles veulent fonctionner très bien il y a deux amendes qui vont jusqu'à deux ans il faut leur rester en justice non eux s'ils avaient l'autorisation provisoire très bien du ministre qui a dans ses attributions tout ça qui leur a permis de fonctionner et que dans le 12 mois ils n'ont pas la personnalité juridique très bien ils devraient rester en justice contre l'état mais c'est tout ça qu'il ne connaît pas il ne peut pas connaître et donc ce n'est pas mon problème qu'on ait eu de manquement pendant qu'on étudie ce n'est pas mon problème d'accord par rapport à ce que monsieur permettez-moi que je disconde rapidement il parle de bandits de l'île de peste il parle de Kadima qui est non ayant quand même du respect il doit être élégant quand même le bandit de l'île de peste c'est toi qui les cherche tu cherches le militant de l'île de peste c'est clair ils ne sont pas de bandits ce sont des citoyens qui réclamaient justice ce sont des militants de partis politiques d'accord ok c'est ça l'éducation politique évangélique et en plus mon frère l'île de peste ce n'est pas comme vous qui avez pris Ngoï Moulunda co-fondateur du PPRD pour faire de lui président de la CENI très bien pas du tout c'est pas nous qui prenions mal ou mal le conseiller spirituel de Kabula pour faire de lui président de la CENI et donc monsieur Tchani ce n'est pas ces gens qui vont donner des leçons qui vont donner des leçons pas surtout les deux qui vont donner des leçons qui vont perdre de leur état d'accord ils parlent justice ok vous parlez démocratie c'est déplorable merci monsieur Donald réaction c'est déplorable réaction monsieur Jimmy vous n'avez aucune leçon à donner vous avez ramassé Ngoï Moulunda Malou Malou à la CENI et aujourd'hui vous parlez de Kadima et même des bandits du DPS monsieur Tchani le grand défaut de la composition de ce plateau c'est que vous ne nous avez pas amené le DPS pire souche vous nous avez amené des sous-traitants conséquence c'est qu'il les maîtrise par l'historique et l'histoire du DPS c'est pourquoi ils sont en train de naviguer à vue je vais rappeler monsieur Donald quand un parti politique quand les militants des partis politiques ils se donnent l'étiquette des talibans il faut consulter l'histoire ils se sont donnés l'étiquette des talibans les talibans c'est l'incarnation même du terrorisme ce n'est pas du militant qui les appelle des terroristes quand des gens peuvent lyncher un policier et se faire filmer en train de lyncher un policier prendre la caboche du policier faire ça comme ça avec un bâton non mais c'est écouté les images sont sur Youtube ça existe le jour où vous avez manifesté comme ça le fait c'est comme ça qu'on va s'agiter allez-y je vous protège j'ai prisé tout à l'heure ici quand des gens s'appellent talibans ils n'ont ils ont cette facilité de tuer conséquence et que l'autorité de l'état toi ça me posait mais au-delà de ça Donald je venais d'évoquer tout à l'heure ici que la divinité c'est que tu n'es pas parce que quand tu étais garçon de course de Constant Moutama tu devais d'abord commencer à comprendre que vous fonctionnez sans texte et au-delà de ça CLC entre KLC et CLC entre KLC et CLC qui est la structure officielle de l'église catholique et qu'on se laisse elle vous appelez vous le soutien avec elle avec elle avec quelle personnalité juridique et vous avez marché avec ça comment il nous parle de qui a décrété le boulevard du 30 juin zone honnête vous étiez au pouvoir vous avez ignoré tout ça monsieur j'ai dit c'est nid pas de machine à foutre j'ai dit au vendredi on manifestait ici on ne savait pas qu'il y avait des textes qui avaient décrété le boulevard du 30 juin comme étant une zone honnête et pendant cette période on a fait ignorer ces textes là c'est aujourd'hui que vous vous rappelez des textes à monsieur Donald il faut revenir sur terre pour chuter chuter monsieur Bazin avec légèreté il me traite au moins de béret rouge c'est pourquoi j'ai dit que vous avez mal composé les plateaux veuillez m'excuser il me monnaie racont évidemment il me traite de béret rouge pourquoi parce que quand le concept est sorti il était de l'autre côté déloigné les bérets rouges c'est quoi c'est l'incarnation même de la lutte du panafricanisme face aux impérialistes Thomas Sankara c'est lui qui inspire la jeunesse à résister face aux impérialistes Thomas Sankara il a mis le béret rouge Che Guevara résisté contre les impérialistes il a mis le béret noir le béret a sa symbolique que vous ne maîtrisez pas il fallait être dans le café politique qu'enseignaient les professeurs Mouvasakane ils auraient compris la teneur la quintessence l'esprit du béret mais malheureusement tu étais du côté de l'éloigné c'est le destin qui en a fait que tu puisses être de l'autre côté maintenant pour définitivement il dit Donald Kabassili un régime de lafdel de RDF il nous a traité de RDF RDF c'est ça roi de la défense force c'est une armée officielle d'un pays il ne faudra pas dire des choses que tu ne maîtrises pas mais le régime là que tu es en train de cracher c'est ce même régime là que Kabouya a dit Kabil Atali 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 donc vous êtes le fruit des entrailles de ce régime de RDF de lafdel d'ailleurs il faut se taire merci maître Bazin merci beaucoup moi j'aimerais rester un peu constant dans la réflexion parce qu'il y a des responsables qui sont en train de nous suivre dans leur maison très bien je n'aimerais pas me plonger dans les agitations de mon ami Kitengue il confond je l'ai toujours dit dans des plateaux il confond la musique à la politique il doit comprendre qu'il a tenté de construire déjà sa carrière politique et toutes ces images restent il a tenté de plaire à un individu mais il ne plaît pas aux Congolais qui sont de les suivre j'ai suivi avec oreille Jean-Serge et Thubin s'évertuer sur un plan des droits je le rappelle que moi je ne vais pas ici vous minimiser mais je te rappelle un principe des droits tous nous avons nous l'avons appris les droits c'est une forêt donc là tu n'as pas le monopole de dire que nous sommes dans les après-près non les droits c'est une forêt ça ça doit rester ce qu'un autre mais je te donne un élément lorsque vous lisez les cinq étapes je les appelle ça étape comprenez lorsque vous lisez les cinq étapes pour obtenir une personnalité juridique je pars dans l'étape 5 je vais demander au journaliste de me laisser le temps de lire vous avez vos trois minutes oui l'étape 5 10 c'est introduire une requête en obtention d'une personnalité juridique s'il vous plaît pourquoi vous êtes agité je ne suis pas agité laissez mettre le bas je vous protège oui on dit ceci malgré le droit d'une autorisation provisoire donc F9B malgré le droit d'une autorisation provisoire celle de la personnalité juridique permet de jouir pleinement de ses droits en tant que personne morale de bénéficier de différents avantages reconnus aux aspects notamment les avantages fiscaux et autres on énumère les choses et même les droits le droit de marcher même les droits de saisir une autorité compétente et donc pour vous dire vous devez avoir un peu de limites parce que vous êtes en face des pratiquants vous êtes en face des pratiquants nous avons aujourd'hui certaines réalités sur terrain que vous ne l'avez pas donc ça c'était important et ça n'appelle même pas un débat chère ami ça c'est une science ou pire c'est pourquoi je l'ai dit avec beaucoup d'élégance à mon ami Jimmy que ce n'était pas important qu'il entre dans ce débat parce qu'il resterait vide parce que tout ce que nous parlons ici il ne comprend pas c'est une erreur de se bousculer pour appréhender quelque chose mais il ne se retrouve pas donc ça c'est un constat je reviens sur un débat de fond sur la marche et je me récite à rappeler à mon ami Kitengé que ça ne va pas vous faire aujourd'hui une joie de dire que nous étions hier berets rouges parce que Thomas Sankara non Jimmy je te rappelle ici cher ami avec élégance Kamouinan Sapo c'est vous je te rappelle ici avec élégance et éniez-les c'est vous c'est vous sous votre régime je te rappelle ici Rossi Moukendi sorti un bon matin pour aller défendre un droit constitutionnel mais sa famille va apprendre qu'il est décédé au sein d'une église je te rappelle ici Thérèse Kapanga qui avait une élite noble cher ami Jimmy Kitengé mais il est retourné sa famille a appris a appris si je peux le dire ainsi une mort incroyable monsieur Jimmy je te rappelle encore et encore cher ami ce procès de Floribère chez Béa d'accord tuer s'il vous plaît cher ami si vous pouvez me permettre allez jouer dans des conditions inacceptables lorsque nous suivons tous des témoignages dans ce procès de Floribère chez Béa nous ne pouvons pas être dans le même plateau avec nos amis ici en train de parler d'un état des droits de la République démocratique du Congo je rappelle à mon ami ici en face de moi que vous avez transformé les services des renseignements la NER si je peux et si fait que c'est là à une répression incroyable qu'allez-vous aujourd'hui Léou il est en fouette pourquoi ne pas venir répondre de tous ces faits qu'il a commis dans ces pays et tout à l'heure là nous allons aborder un sujet grave cher ami soyez tolérants vers les Congolais qui ont accepté aujourd'hui de faire route avec vous dans vos balivernes dans vos dérapages et moi je l'ai dit oui parce que vous êtes Congolais nous sommes appelés à cohabiter avec vous à vivre avec vous mais en vous administrant certaines valeurs démocratiques moi je ne suis pas dans vos agitations parce qu'il y a certaines personnes qui aiment vos agitations là d'une lorsque vous parlez vous allez loin vous bougez vos nerfs vos cheveux vos bras mais moi je ne suis pas là ce n'est pas là la science ce n'est pas là la politique ce n'est pas dans l'agitation ce n'est pas dans les agitations réfléchis et les gens vont me suivre merci et aujourd'hui je rappelle un fait dernier fait ce n'est pas vous Jimmy qui allez citer nommément les noms de monsieur Martin Fayoulou dans votre bouche hier nous on est sortis avec Fayoulou pour réclamer un droit constitutionnel mais Fayoulou est retourné chez lui à la maison avec une tête bombée avec une tête gonflée vous l'avez voulu vous l'avez voulu donc mettre à terme la vie de Fayoulou et aujourd'hui le terme de Fayoulou le mot Fayoulou ne peut pas faire une gloire pour vous vous ne pouvez pas le citer non mais moi vous se rachetez dans cette opinion congolais sinon vous devez arrêter vous devez arrêter le message est passé je veux seulement demander autour de cette table et rappeler une chose que nous pouvons bien faire le débat en restant élégant il y a eu c'est vrai les sueurs les colibés mais j'aimerais vraiment qu'il y ait s'il vous plaît c'est des paris d'autres j'aimerais voilà c'est ce que je voulais dire je te rappelle que lui aussi était sociétaire et content j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas des attaques personnelles mais que vous n'oubliez pas qu'au delà de tout ce qu'on fera comme débat ici on est jeunes et on est tous congolais on veut le développement du Congo je te rappelle qu'on parle s'il vous plaît hommage ensemble très bien j'aimerais aussi que le téléphonateur se rende compte réellement qu'il y a cette harmonie sur le plateau sinon je serais dans une situation déconcertante de voir mes invités en train de s'entrer dedans on fait buzz la vidéo c'est propagé tel un virus cette situation 138 millions de dollars américains détournés par le clan Kabila on parle pas de Kabila on parle du clan Kabila alors cette question a suscité beaucoup de réactions on en parle on réfléchit sur ce dossier j'ai commencé pour la marche du côté de Tchibane je viens du côté de Bazin Tchibane, Bazin ça rime je dois vous avouer que Tchibane, Bazin Donald, Jimmy c'est la famille en dehors des émissions il ne faut pas les politiciens vous trompent un peu trop dans les débats sur la télévision ils mangent ils boivent ensemble assez souvent mais à la télévision ils viennent nous tromper comme le faisait Tchibane, Bazin dossier Congo comment vous avez accueilli le rapport et que pensez-vous de ce rapport quelles en sont les conséquences si vous voulez merci beaucoup je peux vous avouer je préfère le dire à Lingala je suis un homme je suis appelé à ce contenu cher ami nous avons que cette république moi je l'ai toujours dit je ne gagnerai jamais ma vie en dehors de la république démocratique du Congo je travaille ici au Congo je suis congolais je suis appelé à sécuriser ce territoire national donc je ne suis pas le territoire national je dis les sols et les sous-sols nous appartenant nous sommes appelés à sécuriser notre patrimoine national d'accord monsieur Joseph Kabila Kabangé président de la république dans l'état nous l'avons reçu en république démocratique du Congo nous sommes à l'autre élection il y a certains de nos congolais qui ont accepté de lui donner des voix pour qu'il gère ce pays pour que le Congo se retrouve mais ce n'était pas ça la volonté de monsieur Kabila Kabila est venu il a dit oui j'ai trouvé permettez-moi l'expression des imbéciles laissez-moi piétiner sur ces imbéciles les congolais ont suivi avec nous je prends l'exemple de l'ONATRA je commence par l'ONATRA il y a aujourd'hui neuf ports illégaux de l'ONATRA entre les mains d'un frère de monsieur Joseph Kabila Kabangé je le cite ici Zoé Kabila je cite le port et vous avez le port MGT vous avez le port SOCOP vous avez le port COD vous avez le port et vous avez le port Congo c'est qu'ils sont en Congo central ils peuvent aller vérifier jusqu'à aujourd'hui tout ça c'est à Zoé Kabila Zoé Kabila cher ami vous avez avec vous la GKM le Congo le vient de suivre les chiffres vous avez avec vos fourneurs ils ont suivi aussi les chiffres mais ce qui est important ici parce que nous sommes tous intellectuels n'est jamais dans ces enquêtes ils sont allés loin ils ont fouillé ils ont donné même certains indices je cite ils ont cité la personne de monsieur Joseph Kabila Kabangé ils ont cité la personne de l'administrateur de la banque BGFI Bank un certain Francis Elymane ils sont allés au delà ils ont cité un monsieur David Ezekiel connaissons tous nous sommes dans la vie de Kinshasa David Ezekiel il est proche de Zoé Kabila et ils sont allés loin ils ont donné 138 millions de chiffres mais c'est Peter Tjani BG mais c'est gravissime ils ne se sont pas limités là Gilles Allinguette avec l'inspection générale de finances ils ont enquêté ils ont approché la banque BGFI Bank et BGFI Bank a reconnu les faits ils ont dit oui il y a eu des tournements il y a eu on a donné l'argent l'argent est venu de la BCDC via BGFI Bank BCC merci beaucoup c'est pas grave BCC via BGFI Bank et nous avons donné à certaines personnalités l'argent a été donné à certaines personnalités l'argent de qui ? notre argent et l'argent aussi de mes frères ici en face donné à qui ? au casique au clan Kabila au détruire de 40 millions de paisibles citoyens congolais y compris moi et mes deux frères ici en face de moi vous voyez à quel niveau nous sommes la banque a reconnu la banque a reconnu coup de chapeau à l'inguette et même à celui qui a donné aujourd'hui l'impulsion à l'inspection générale des finances d'aider la république démocratique du Congo à récupérer et la banque ne s'est pas limitée là les congolais seront de cette opinion traité avec moi qu'égale c'est une société qui vend ici à la république démocratique du Congo ayant son siège nationaliste à la république démocratique appartenant à qui à une famille à qui à la très distinguée d'un honoraire maman olive le kabila elle est arrivée avec l'argent de qui l'argent du contribuable congolais 77 millions sortis ça c'est pas la chasse aux sorcières comme on dit en français traquer kabila comme il n'est plus aux affaires quel intérêt nous avons pourquoi seulement aujourd'hui quand le pperd en poupe ça c'est une opinion pperd dans la rue parce que vous restez deux minutes pour faire vos cinq minutes dans ce sujet pperd dans la rue on a vu chadari on a vu djimi tchiba avec une foule récemment dans la rue et du coup c'est un rapport qui tombe pour éclabousser kabila parce qu'on entend les gens dire dans les rues pas si au lélo kabila il faut éclabousser kabila qu'on pense une opinion mon frère je l'ai dit à ma langue nationale et on a congolais à ta mokote lélo à cause de souhaiter retour à kabila dans le pouvoir et là quand même on a dit à ma langue à jimbeli a mis bomi pourquoi kabila n'a pas aidé ce pays nous nous avons tout donné à messieurs joseph kabila kabange kabila venu ici en bote mais le kongo a tout donné à kabila ce sont les jeunes gens congolais manipulés par les billets de banque pour dire aux congolais moi j'interpelle avec moi ici une loi pour voir l'intention les 26 juillet 26 juillet 2018 messieurs minak nous a pondu une loi dans ces pays protégeant sécurisant les anciens présents anciens chefs de l'état c'est en connaissance des causes parce qu'il savait qu'il y a des dossiers mais messieurs minak qui avait tous ces éléments irréfitables avec lui aujourd'hui il faut faire quoi maintenant on veut cette loi quelle est la conséquence maintenant ok revenons sur le plan des droits parce que ça appelle aussi débat ça c'est une réflexion des droits qui appelle aussi une complémentarité des autres moi j'ai appellerait au sade actuel au procureur général pour la cour de cassation d'ouvrir une enquête là dedans et aussi dans l'urgence saisir les bureaux du sénat pour avoir l'autorisation d'approcher monsieur Joseph Kabila le statut de l'ancien chef d'état dit qu'on ne peut pas poursuivre Kabila pour les faits comiques je te rappelle c'est une infraction imprescriptible cette infraction ici le détour des mains disait bien les codes pénales congolais Thibé ne va pas me contredire même l'avocat qui a ma dot donc pour vous il faut poursuivre Joseph Kabila cher ami les faits sont pas tant les faits sont pas tant très bien merci j'ai aimé votre sérénité et votre élégance dans le débat je devais le relever Jimmy il faut interpeller Joseph Kabila au regard de ses graves accusations de ce rapport de 138 millions maître Bazin même envie de pleurer de ce qu'a fait Joseph Kabila et sa bande bon premièrement si on parle de Joseph Kabila et sa bande lui est un mouvement citoyen aujourd'hui serviteur de Bahati Bahati dans la bande de Kabila si on doit poursuivre Kabila on poursuit Bahati parce que Bahati était ministre de Kabila il y a des dossiers auxquels on avait acquis il disait Bahati en son temps ce n'est pas lui qui pourra dire des choses comme ça on a pour aller dans les vifs du sujet certainement que tous ce journaliste ils étaient à combien ils sont à 19 ils le pensaient prendre un document certainement à l'intention des parlementaires des bouts de l'une des pèses pour qu'il y ait caméra publique mais ils ont oublié qu'il y a des scientifiques qui pouvaient tomber sur ce document et relever certains faits chers frères moi je ne suis pas allé à l'université pour prendre un syllabus et couber la matière surtout ne pas sauver les bains moi je suis allé à l'université pour faire des sciences exactes chez nous quand nous étions en train de faire le mathématique quand on vous dit en géométrie analytique que par un point distinct il peut passer une infinité de droites cette conclusion c'est la résultante d'une suite logique de réflexion ça ne tombe pas du ciel je vais démontrer par a plus fait référence de ces amis là journaliste journaliste ONG c'est un certain Lumumba la banque BGFI que je dois spécifier ici c'est une banque gabonaise Lumumba la banque arrive ici en reprise démocratique du Congo en 2010 on suppose que Lumumba a été engagée en 2010 ok mais Lumumba est parti en exil en 2015 et c'est Lumumba qui va aider ce soi-disant enquêteur à vous fournir 3 500 000 éléments s'il vous plaît 3 500 000 éléments documents en 5 ans et quand nous divisons le 3 500 000 éléments en 5 ans pour une année ça veut dire qu'ils ont fourni 700 000 éléments par an Monsieur Lumumba fournit 700 000 éléments par an et par an quand nous avons 12 mois quand nous divisons les 700 000 divisé par 12 mois vous avez une moyenne de 58 333 éléments le mois par mois quand vous divisez encore le mois pour le 30 jours vous avez 4 331 éléments par jour et quand vous allez par an parce que nous n'avons que 8 heures de travail c'est 907 dossier que Monsieur Lumumba 970 qui l'a manipulé par air non mais nous sommes nous sommes vous êtes face à des scientifiques par excellence qui peuvent faire une critique au fait l'objectif de cet élément c'était quoi ? mettre en exergue le nom de Kabila parce que du début à la fin du début à la fin nulle part on parle de Kabila qui sort un document qui signe qui envoie vers telle banque qui envoie vers telle banque on a cité des institutions la banque centrale la CEMI la GK1000 qui du reste est dirigée par de Congolais mais la notion de la responsabilité avant qu'elle ne soit collective elle est d'abord individuelle mais du moment où la GK1000 avait un responsable du moment où même la banque qu'on cite BGFI Banque avait un conseil d'administration Séléman il n'était qu'un directeur mais la politique générale d'une entreprise est définie par le conseil d'administration du moment où toutes ces structures avaient des chefs comment est-ce qu'on peut raccouler à Kabila c'est comment Bernard Tapie avec Crédit Lyonnais on dit que c'est le président de la République qui avait détourné mais ça c'est quelle magie mais pour aller au fond est-ce que le 100 millions était détourné oui ou non jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui on est en train de parler aucune enquête nous ont démontré par A plus B que le 100 millions avait été détourné par Kabila jusqu'aujourd'hui aucune pièce justificative mais quand il dit il parle d'égal égal égal mais monsieur Bazin monsieur Alégneté les cinq de saint les cinq de la République dans le même dossier que tu es en train de citer mais si Alégneté est désengagé officiellement égal finalement tu vas l'évanter sur le radeau et en fin de compte tu vas même dénier sa qualité mais c'est l'inspecteur général de finances les seins de la République les seins de ça mais quand le centre de ça va dédouaner officiellement égal pourquoi est-ce que vous voulez acquiser égal ici sur ce plateau le même journaliste et en son temps ils nous ont dit que dans le dossier Panama Péperce Kabil ils avaient 10 millions s'il vous plaît 10 millions de dossiers acquisants qui avaient des entreprises des millions de dossiers plusieurs années après aucun document aucun document n'est sur la place publique ils sont allés plus loin pour dire que les enfants Kabil détenaient des contrats miniers des entreprises minières il a posé la question vous connaissez l'âge de mes enfants j'ai suivi l'intervient des mineurs même si on est permettez-moi l'expression est-ce qu'on peut donner aux mineurs les documents maintenant pour chuter une minute pour chuter une minute quand nous devons faire le parallélisme entre la gestion Kabila et la gestion d'aujourd'hui Kabila était présent à la République il avait la possibilité de nommer ses frères ministres mandataires publics il ne l'a jamais fait pourquoi pas c'est un homme discipliné clairvoyant et il faisait des projections l'après Kabila existera un jour si Solomacy mes frères gérer dans certains secteurs publics on va le poursuivre conséquence il n'a pas nommé Joël, Jeannette au mandataire public mais aujourd'hui aller à la présidence aller partout ces sons de cousins ces sons de frères ces sons de sécession mais dès maintenant ce régime de la honte c'est ce régime que les cardinales à Mongo au prince d'église il dit ceci la République démocratique du Congo est gérée aujourd'hui comment ces commerçants qui longeaient la route Géricault il va se rter aux bandits qui vont les débrouiller des biens qui vont les tabasser à mort qui vont lui voler qui vont tout prendre c'est ça le parallélisme qui fait aujourd'hui ce sont des pillards de la République venue de l'Europe qui nous pillent aujourd'hui demain quand nous allons ouvrir les procès pour ce régime parce qu'il ne faut pas oublier que dans le procès sans jour les non-dits du procès sans jour il y a une famille qui a été mentionnée là dont on a occulté mais en 2023 au mois de janvier rassurez-vous nous allons poser aussi la question aux membres de famille pourquoi parce que ils sont dans la gestion de la charge publique d'accord maître Donald Cabaselle on a inventé des dossiers sur Joseph Kabila mais dans le fond Kabila n'est pour rien vous savez c'est les ridicules qui ne tuent pas je vois mon frère ici qui est en train de transpirer du soutien de bandits financiers c'est ça la réponse je me rappelle je sais qu'à une époque je ne les voyais pas parce qu'on n'avait pas besoin d'eux à l'époque au PPRD aujourd'hui je suis content que dans tout le média vous êtes là aujourd'hui on vous reconnaît non ? aujourd'hui mais hier on ne vous voyait pas nous on faisait des débats nous qui vous dites qu'il y a un mouvement citoyen ou quoi que ce soit nous on faisait des débats je suis fier monsieur Tchani d'être même dit que j'appartenais à un mouvement citoyen qui est d'appartenir au PPRD alors je suis fier je suis fier qu'on me dise qu'il était société civile que l'homme dise que j'appartiens à ces au PPRD il était société le constat et puis vous imaginez comment je parle de Zadier pour lui il a entendu sa doute j'ai dit que l'AFDEL qui est l'ère origine je répète c'est des terroristes et de rebelles c'est ça l'éducation politique c'est dans leur rébellion qu'ils sont arrivés au pouvoir Kabila n'est pas arrivé au pouvoir par des procédés démocratiques ce n'est pas sorcier de le dire il n'y a eu aucune élection qui a amené Kabila à la tête de ce pays il n'y a que lui qui sait comment il était devenu président de la République à la mort de Mouzet il n'y a que lui qui sait et le dire ce n'est pas sorcier d'accord et donc écoutez vous savez ce n'est pas le premier rapport je veux vous dire il y a Bloomberg il y a Panama Papers au delà de ça on peut dire que bon ceux-ci sont instrumentalisés demandez à l'Ozol Bambi l'ESA qui était conseil spécial de Joseph Kabila qui a parlé de 15 milliards de dollars qui s'est volatilisé les autres parlaient d'un milliard ils parlaient de deux milliards mais l'Ozol qui gérait avec eux il a dit que ce genre ici avec qui nous gérons nous empochons 15 milliards de dollars que l'Etat ne sait pas voir ça c'est l'Ozol que l'Etat voit flou il ne voit pas c'est une honte Jimmy écoute ce que Jimmy dit de toute façon il y a la banque qui avait transféré il y avait la CENI il y avait tout ça c'est pas Kabila écoutez la réflexion des gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans il reconnaît que l'argent de la République est sorti de ces institutions-là pour de poches de privés est-ce qu'il connaît Sud Oil parce que dans ce dossier on parle de Sud Oil vous connaissez qui est le patron de cette société c'est votre Kabila le monsieur que vous défendez c'est lui celui qui est responsable de Sud Oil tapez d'ailleurs là c'est patent tapez sur internet il parle de Célimani monsieur Tchani demande-leur qui est Célimani dans la famille Kabila un enfant il est frère il est frère de Joseph Kabila c'est l'émane il est déjà de BG Fibank aujourd'hui cette banque aujourd'hui sera en faillite les Congolais vont perdre de millions d'argent qu'ils ont mis dedans à cause de ce régime de Kabila à ce moment-là nous nos parents fonctionnaires de l'héritat abandonnés les enseignants ici on ne voyait pas aujourd'hui ils parlent même des enseignants on parle de l'éducation on parle de militaires on parle de policiers vous avez géré ce pays pendant 18 ans vous n'avez rien fait pour le militaire pour le policier pour les enseignants pour les fonctionnaires aujourd'hui parce que vous n'êtes plus au pouvoir vous devenez opposant est-ce que vous pouvez demander à ces deux personnes tu peux perdre de vous dire comment ils sont devenus opposants ils ne sont pas devenus opposants par principe monsieur Tchani nous connaissons ils étaient avec nous il n'y a pas une année on était ensemble dans le FCK c'est quand ils ont perdu l'influence ils ont perdu le poste qu'ils sont devenus opposants ils séduisent opposants ils sont fâchés dites-moi ils s'opposent à nous pourquoi ? pour rien du tout c'est dangereux c'est grave que l'argent de la république quelle est la conséquence pour cette situation ? je vais d'ailleurs vous dire vous avez évoqué quelque chose vous êtes journaliste vous organiserez des émissions où nous avons la chance vous savez même quand on parle de la loi sur les anciens présidents vous pouvez demander à Tchibain qui est le super juriste est-ce qu'il peut vous dire que Kabila est justiciable devant quelle juridiction ? ce n'est pas précisé c'est un vide tu sais pourquoi ? tu sais pourquoi ? c'est fait à dessein parce qu'il savait que et imagine dans la loi là on dit pour les faits qu'il a commis pendant qu'il était président on ne peut pas le poursuivre mais nous sommes dans quel pays ? dans quel monde ? c'est ça des démocrates ? alors vous proposez quoi par rapport à cette situation pour Kabila ? moi je pense que une criminalité de ce rang là avec quelqu'un à la tête comme Joseph Kabila qui a appauvri ce pays qui l'a endeuillé vous savez combien de morts à l'époque de Kabila ? mais je peux vous citer il y a de fausses communes on vous tue à sang on vous enterre sans que vos parents voient même qu'ils ne fassent même le sepire ils sont là d'accord et donc monsieur Tchani tout ce que nous pouvons demander aux honorables députés et sénateurs c'est de refaire ces lois pour que chaque personne responsable de son acte réponde effectivement de son acte regarde l'imbrogrio qui est créé sur le dossier de Matata Pogno on commence à vous dire aucune juridiction ne peut pas les juger mais plus de 200 millions de dollars des Congolais de la PD et je prends à Jimmy il ne faut pas me comparer à Mutamba Mutamba c'est un ami pour qui j'ai de bonnes relations je ne pouvais pas tu ne peux pas me comparer à lui parce que je n'ai jamais marché avec lui il me connait il sait qu'il m'a trouvé dans la lutte merci beaucoup je l'ai intégré et il est devenu ce qu'il est devenu c'est son destin tu ne peux pas me comparer à lui donc quand je parle des Tibas disciple d'un Gobi là ce n'est pas un mensonge c'est traçable être disciple est-ce que c'est un problème lui il parle de sous-traitants moi je parle des disciples ce n'est pas péché ce n'est pas sourcier de tout ça disciple de Kabila peut-être non il était disciple de Gobi là c'est traçable d'accord vous avez poussé vos 5 minutes le directeur du programme déjà me fait signe là-bas Chiba qui est resté calme à vous la parole c'est ça l'école de l'élégance tu peux perdre pas d'agitation et surtout laisser la liberté c'est ça Kabila c'est Kabila qui a donné cette liberté d'expression laisser les opposants s'exprimer et quand on a la matière quand on a la parole on donne la matière je vais donner maintenant la matière ok allez-y Donald Kabaselli je n'ai jamais été garçon de course de Ngobila je n'ai jamais été tout ce que vous dites j'étais au cabinet de Ngobila comme chargé d'études en charge des questions politiques et communication tu le reconnais merci s'il vous plaît quand tu parles je n'étais pas agité nous sommes pas sous le bois j'ai démissionné ces messieurs Ngobila parce que ces derniers m'ont imposé d'adhérer à l'Union Sacrée de soutenir l'Union Sacrée j'ai démissionné j'ai démissionné je suis aujourd'hui parmi les rares gènes d'avoir laissé le Buftec et des avantages pour faire l'opposition à part Rodrigo Mazani de l'envol qui venait aussi de démissionner qui m'a suivi donc vous n'avez pas de leçon à me donner si j'avais fait comme vous à l'époque avec le Moutamba vous n'alliez pas laisser le Buftec pour faire l'opposition moi j'ai démissionné pour des raisons de convenance personnelle et pour choisir le camp de Joseph Kabila parce que j'estime qu'il incarne de valeur Joseph Kabila de 138 millions je vais y arriver mon frère Bazin moi j'ai beaucoup d'estime pour toi quand tu parles j'ai comme l'impression que c'est un monsieur qui a fait les littéraires qui parlent un juriste parle avec de preuves un juriste parle avec le sous-bassement juridique avec la base légale un juriste sait faire la différence entre un port privé et un port illégal un port privé n'est pas un port illégal ce n'est pas à moi de ta prendre cette définition cette différence sur ces plateaux mais là où je vais te mettre à nu pour démontrer à la population que tout ce que vous avez dit sous Kabila sont de fausseté je prends seulement l'exemple d'un port MGT parce que vous voulez faire croire aux gens que MGT c'est le port de Kabila MGT c'est un port qui est né d'un contrat conclu entre ICT 6 coopératives avec la duette d'une société qu'on appelle Simobile Simobile c'est une société d'un monsieur Ledia et ces contrats étaient concrets en 2014 vous pouvez aller lire ces ports n'appartiennent ni à Zoré ni à Kabila c'est un port qui appartient à monsieur Ledia et ses associés de ICTC entrez dans le fond vous parlez de 15 milliards de l'usole là je reviens à mon frère Kabassil mais vous allez m'étonner mon frère le mot en droit ont l'air sens quand ils sont placés Kabassil ce n'est pas un mot d'état prendre l'usole parlait de 15 milliards qui s'envolaient dans le secteur informel et l'usole estimait en tant que conseiller que si l'état faisait des efforts pour prendre cet argent qui s'est volatilisé dans le secteur informel pour être canalisé dans le secteur formel il n'a pas parlé de 15 milliards qui étaient détournés la vidéo de l'usole existe et ceux qui nous suivent peuvent vous donner des vérités mais revenons à ce dossier c'est une farce internationale une farce pour diaboliser à travers des médias qui sont soutenus par le multinational qui cherchent à saper l'honneur d'un digne fils qui est Joseph Kabila un nationaliste averti je vous donne trois raisons pourquoi on veut diaboliser Joseph Kabila pour des raisons économiques et pour des raisons politiques je vous donne des raisons économiques sous Joseph Kabila la France la fameuse communauté internationale a exigé les choses à Kabila que Kabila a refusé notamment on a trouvé le jugement du pétrole dans le pacte de Biroum la France a fait la pression sur Joseph Kabila pour que le pacte de Biroum soit détruit et qu'on confie ce jugement de pétrole à Total Kabila a refusé d'accord ? oui deuxième dossier la même communauté la même communauté internationale a exigé à Kabila qu'on puisse prendre les eaux du fleuve Congo et de la rivière Roubani que ces eaux traversent l'Afrique jusqu'au pays du nord pour soutenir les entreprises de multinationales pour soutenir ces pays-là Kabila a dit non avec le projet de l'eau qui devait passer par voilà le projet encore récent vous pouvez les lire et vérifier Kabila a dit non le projet le plus imminent ou le dossier le plus imminent c'est les dossiers de la balkanisation c'est Nicolas Sarkozy qui vient ici à Kinshasa qui dit à Kabila en 2008 les vidéos existent s'il vous plaît il est en train de chuter qui dit à Kabila que les richesses de la république démocratique du Congo doivent être elles étaient doivent être exploitées par le Rwanda et vos pays voisins Kabila a dit non à Nicolas Sarkozy vous pouvez relire les vidéos Youheri Kaputa Mousseville l'avait dit à Mousset à l'époque que le Congo doit être la mère nourricière le mamelle du Congo doit servir au Rwanda au Kurundi à l'Ougada vous avez dit non Kabila a dit non voilà aujourd'hui cette dé injuste qu'on fait à Kabila et pour chuter pour chuter pour chuter le dernier point saillant c'est quand Kabila refuse la main tendie de l'Occident qui voulait à tout prix que dans l'organisation des élections de 2018 qui ont fait que M. Tshiseki soit proclamé président que Kabila puisse avoir l'argent de l'Occident Kabila a dit je ne prendrai pas votre argent j'ai l'argent je gène un pays nous sommes un pays souverain nous allons organiser des élections avec le moyen de communer ça fâchait le multinational et surtout les codes miniers la révision du code minier la révision de la loi sur la sous-traitance très bien mais aussi c'est du soir de la gestion d'hommes de la construction du village à comment ? des 30 millions que l'union sacrée verte c'était aujourd'hui mais M. Tshiseki donnez-moi une minute mais si on devait vraiment parler du hold-up le vrai hold-up c'est avec le régime tchilé gelou le vrai hold-up c'est quoi ? c'est 500 millions pour ses 100 jours le vrai hold-up c'est quoi ? 480 millions de rames le vrai hold-up c'est quoi ? 13 millions de tchilé gelou le vrai hold-up c'est quoi ? c'est 27 millions de palissades le vrai hold-up c'est quoi ? c'est 370 millions de fonds détournés pour l'argent de Covid le vrai hold-up c'est quoi ? c'est 1 milliard de dollars détournés pour la gratuité le vrai hold-up c'est la rétro-commission 32 millions de dollars le vrai hold-up c'est quoi ? c'est le détournement de 5 millions à la maison civile du chef de l'État ces gens devaient avoir des chiffres peuvent faire tomber quelqu'un s'il vous plaît je peux faire exception mais si j'ai demandé la parole je peux faire exception je vous donne la parole attendez à tchilé vous savez c'est très criminel lorsque l'on sent les jeunes comme vous vous dites là vous défendez un détournement c'est très criminel c'est très criminel ça vous colle comme le régime de Tchilé ça vous colle du coup je voulais demander attendez attendez le réalisateur me fait signe qu'on a à la fin mais pour la première émission pouvez-vous accepter que nous donnions même 30 secondes à chacun pour conclure ça c'est une bonne chose je vous supplie monsieur le réalisateur merci beaucoup maître Bazin il est là il est 30 secondes merci beaucoup je reviens sur ce que j'ai dit tout de suite là c'est très criminel que mes deux frères défendent un détournement de l'argent pas des Zambiens pas des Ougandais mais l'argent de la République démocratique du Congo votre argent vous là vous êtes au service du mal et le peuple congouais ne vous pardonnera jamais et je peux dire aller loin si ça va choquer permettez-moi ça peut être une malédiction pour vous ça peut être une malédiction pour vous d'accord donc c'est qu'il vous envoie dans ce terrain là ne vous aime pas très bien monsieur Jimmy 30 secondes c'est une malédiction ce que vous faites la vraie malédiction de la République démocratique du Congo c'est du dépense pourquoi parce que quand les cardinales en Bourou arrivent dans les extrêmes il dit que nous ne pouvons pas laisser ou encore confier les destins de la nation entre les mains des irresponsables aujourd'hui l'incompétence c'est l'amateurisme à l'état pur voilà quand vous faites les calculs ici c'est pour les 5 milliards de dollars et il y a certains dossiers qui n'ont pas éliminé tel que Viridos d'accord merci maintenant c'est 30 secondes bon je vais d'abord dire à Pézay Chiba que c'est le Rwanda qui vous a amené au pouvoir ici à Kinshasa c'est vous qui avez amené le Rwanda ici donc ne nous ventez pas ne nous ventez pas trop le Rwanda avec 30 millions vous avez eu des accords ou vous avez même nommé des Rwandais chef d'état-major généraux ici on n'a pas besoin de vous faire ces procès tout ce qui choque c'est que quand vous pliez ce pays quand vous détourniez vous voliez quand on vous pointe du doigt ça devient de l'acharnement c'est ce qui est étonnant et donc monsieur Chiba et Jimmy pour une fois quittez ce cercle c'est un cercle démoniaque venez rejoindre l'union sacrée en malédiction de la république ok merci laissez ces vieux là ils ont pillé sans vous ils ne vous ont rien donné sans effet et donc pour des gens qui ont volé de milliards qui ne vous ont je connais Chiba on ne t'est donné rien même pas 100 dollars d'accord ces gens ils ont volé la république et toi tu les défends ici merci tu les le faut c'est atroce c'est atroce pour conclure pour conclure je chasse cet esprit de la malédiction démoniaque qui est instaurée dans nos noms qui veulent nous attirer l'union sacrée c'est l'axe du mal la malédiction c'est vous oh c'est la majorité protège moi protège moi protège moi protège moi protège moi le démoniaque protège moi si vous pouvez le faire c'est pour bien chuter protège moi protège moi ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux nous chassons nous chassons nous des jésus cet appel cet appel diabolique au nom de jésus vous ne pouvez pas parler des jésus je dis nous chassons au nom de jésus cet appel diabolique nous appelons à entrer à l'union sacrée l'union sacrée qui est l'axe du mal mais pour chuter Peter Tania en bote pour chuter Donald Cavassé doit lire l'histoire du Congo ce n'est pas Kabila qui a amené les rwandais dans ces pays s'il vous plaît tu sais qui dit le père James Cavalli et mon grand-père Vincent Mouankiem Nirolem il était cofondateur du MP à l'époque nous avions un directeur du cabinet mon cabinet n'était pas né c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît je cite nous ne sommes pas sous le poids je cite je cite je cite nous ne sommes pas sous le poids je cite je cite en 1994 en 1994 avec l'opération turquoise quand la fameuse communauté internationale donne des instructions à monsieur Moumou d'ouvrir les frontières congolaises de prendre 800 000 hommes qui sont entrés sur les sols congoles avec armées, enfants et vaches Kabila n'était pas présidente donc l'afdelle n'existait pas merci beaucoup merci à notre réalisateur Florent le comblement pour nous avoir donné ces 4 minutes poussière de minutes pour conclure grand merci merci à Jojo Moulumba à Belgodon Moutombo à Roveille Koupa à Klein d'oeil à Justin Maniongoky avec nous à FIA l'homme orchestre de cette émission désormais vous allez découvrir Débat pour la Nation réfléchir autour des questions avec ou sans passion ça dépend d'une personne à une autre moi j'aime toujours parler avec passion d'autres parlent sans passion mais avec raison moi je mélange raison et passion je vais vous dire un grand merci d'avoir répondu affirmativement le débat est lancé pour d'autres invités on reviendra mais souffrez assez souvent de rencontrer ces premiers invités qui nous ont fait honneur et à qui nous devons souvent faire honneur de leur inviter assez souvent pour vous suivre et pour que vous puissiez nous suivre pour son édifice le Congo a besoin de la participation de nos tous mesdames 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 messieurs cette émission est terminée au revoir et à l'heure d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada